Nous allons étudier dans cet exercice la nature de la série dont le terme général est donné par la partie fractionnaire de 1 plus racine de 2 à la puissance 2n. Alors je vais déjà rappeler ce que c'est que la partie fractionnaire d'un nombre réel. Simplement en disant que pour tout x nombre réel, par définition, la partie fractionnaire de x qui se note entre accolades, c'est x moins la partie entière de x. Alors je vous rappelle que la partie entière de x, c'est le plus grand entier naturel inférieur ou égal à x. Alors on en déduit en particulier que la partie fractionnaire d'un nombre réel est toujours un nombre compris entre 0 et 1, ce qui veut déjà dire que la série de termes générales un est une série à terme positif. Alors ceci étant, pour calculer la partie fractionnaire de x, je vais déjà passer par le calcul de la partie entière de cette puissance. Alors pour cela, je vais développer un plus racine de 2 à la puissance 2n avec la formule du binôme. Alors dans la formule du binôme, je vais bien faire attention quand je développe à bien mettre la puissance la plus simple sur le terme le plus difficile. Ici en l'occurrence racine de 2, donc ici on va récupérer racine de 2 à la puissance k. Alors selon que la puissance soit paire ou que la puissance soit impaire, on va récupérer soit un entier, soit un terme qui est proportionnel à coefficient entier à racine de 2. Donc on va casser la somme en deux morceaux, on va la diviser en mettant d'un côté les termes avec des indices pairs. Donc 2k parmi 2n, racine de 2 à la puissance 2k. Racine de 2 à la puissance 2k, c'est 2 à la puissance k. Il faut maintenant que je fasse varier k de sorte qu'on décrive tous les entiers pairs entre 0 et 2n. Donc le premier je l'obtiens pour k égale 0, le deuxième je l'obtiens pour k égale n, où j'obtiens 2n. Alors plus, les termes qui restent, ce sont les termes où k va prendre une valeur impaire. Donc c'est les 2k plus 1 parmi 2n. Ce terme là à la puissance 2k plus 1, là j'ai déjà celui à la puissance 2k. Il ne me reste plus qu'à multiplier par racine de 2 pour obtenir le terme à la puissance 2k plus 1. Pour trouver tous les impairs qui sont compris entre 0 et 2n, on va commencer ici à 0, on récupère le premier impair qui est 1, et on doit terminer par 2n moins 1, que l'on obtient en prenant comme indice n moins 1. Là on note que le terme racine de 2 ne dépend pas de k, on va pouvoir donc le factoriser de la somme. On obtient donc ici la somme pour k variant de 0 à n, de 2k parmi 2n, 2 à la puissance k, plus racine de 2, multipliée par la somme pour k variant entre 0 et n moins 1, de 2k plus 1 parmi 2n, multipliée par 2 à la puissance k. Alors si on regarde d'un peu plus près, le terme qui est ici, c'est un terme qui est simplement une somme d'entier naturel. Donc ça va être un entier naturel, je vais l'appeler alpha n, cet entier naturel. Et le terme qui est ici en facteur de racine de 2, c'est tout et un entier naturel, pour les mêmes raisons, c'est des sommes et produits d'entier naturel. Donc on en déduit après ce calcul que 1 plus racine de 2 à la puissance 2n s'écrit sous la forme alpha n, alpha n est entier, plus bêta n racine de 2. Alors cet élément appartient à un ensemble, on n'en a pas besoin pour l'exercice, mais c'est un ensemble qui possède une structure d'anneau pour la loi, l'addition et la multiplication usuelle des nombres réels. Et donc là, on vient bien de déterminer que les paramètres qui sont ici sont bien des paramètres entiers, ce sont même des entiers naturels. Alors très souvent, quand on travaille dans cet anneau, il peut être utile de déterminer la nature de ce qu'on appelle le conjugué de 1 plus racine de 2 à la puissance n. Alors il se trouve que si vous effectuez le même calcul qu'ici en développant cette expression, on va s'apercevoir juste de la présence de moins 1 à la puissance k, un facteur, qui va se muer en 1 si k est un entier paire, et qui va se muer en moins 1 si k est un entier impaire. Et donc le facteur moins 1, il va venir changer le signe du terme qui est ici. Donc on récupère, en refaisant le calcul, une décomposition complètement analogue, qui est alpha n moins bêta n racine de 2. Alors on pouvait aussi invoquer le fait que dans l'anneau z de racine de 2, l'application qui est a plus b racine de 2 associée a moins b racine de 2 est un morphisme d'anneau. Et donc quand on applique ceci à un produit, le morphisme va être compatible avec le produit, et on obtient donc que le conjugué de ce terme-là, c'est le conjugué de ce terme-là. Voilà, on peut aussi refaire le calcul, je viens de l'expliquer, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Alors ce qui est intéressant dans le calcul du conjugué, c'est que 1 moins racine de 2, c'est un nombre qui est compris entre, dans l'intervalle ouvert, moins 1, 0. Et donc, si je considère son carré, il va être compris dans l'intervalle ouvert 0,1, et donc si je considère la puissance n-ième de ce terme-là, ça va être compris dans l'intervalle 0,1, dès que n est un entier supérieur ou égal à 1. Donc dès que n appartient à une étoile. Ce qui est ce qui nous intéresse, puisque la série, on la considère avec un premier terme, qui est U1, donc pour n appartient à une étoile. Alors, ça c'est intéressant, parce que je vais pouvoir exprimer donc ce nombre-là, en fonction d'un entier naturel, ou double d'un entier naturel, et d'un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. Donc on aura accessible la partie entière, mais aussi la partie fractionnaire. Alors je m'explique. Si j'additionne les deux membres qui sont ici, on va récupérer que 1 plus racine de 2 à la puissance 2n, donc plus sont conjugués 1 moins racine de 2 à la puissance 2n, va être égal à 2α n. N'oublions pas que ceci est un entier naturel. Donc si on fait un petit dessin pour bien situer tout ce petit monde, là on a 2α n, et ici on a un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc si je réécris avant de regarder le dessin, cette expression, en l'écrivant plutôt sous cette forme-là, qu'est-ce que je remarque ? Qu'est-ce que je remarque ? Eh bien, je remarque qu'ici on a 2α n, et à ce 2α n, on lui retire un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc je vais indiquer ici 2α n moins 1, et je vais indiquer le nombre 1 plus racine de 2 à la puissance 2n. Je vais l'indiquer ici, puisqu'il s'obtient à partir de 2α n, en retirant un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc on déduit de ce calcul que la partie entière de 1 plus racine de 2 à la puissance 2n, et la partie entière c'est 2α n moins 1, c'est cet entier impaire. Donc pour avoir accès à la partie fractionnaire, il faut avoir accès à ce nombre-là. Par définition, la partie fractionnaire, c'est simplement x moins la partie entière. Donc là on y a accès facilement, on va regarder, je pars de x ici, je peux faire apparaître assez facilement sa partie entière. Donc la partie entière ici, il s'agit de 2α n moins 1, plus 1, moins 1, moins racine de 2 à la puissance 2n. Donc là on fait le coût classique plus 1 moins 1, pour faire apparaître d'une part la partie entière de notre élément, et ici on verra apparaître sa partie fractionnaire. Puisque je vous rappelle que conformément à cette définition, on note que x est égale à la partie entière de x plus la partie fractionnaire de x. Donc là, on récupère ici la partie entière de 1 plus racine de 2 à la puissance 2n, et ici vous avez donc a priori sa partie fractionnaire. Donc on peut récupérer le calcul de Un. On vient donc de démontrer que Un est donc égale à 1 moins racine de 2 à la puissance 2n. Alors, comme ici on a affaire à une suite géométrique dont la raison est comprise strictement entre moins 1 et 1, on peut dire que la suite géométrique 1 moins racine de 2 à la puissance 2n est une suite qui converge vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Ce qui permet d'établir que le terme général de cette suite, Un, tend vers 1. On a donc une divergence grossière, puisqu'on sait que pour qu'une série converge, il est nécessaire que son terme général tende vers 0. Donc on peut en déduire que la série de termes général Un, elle est grossièrement divergente, son terme général ne tendant pas vers 0. Alors, on peut quand même noter, là c'est juste une remarque, puisque l'exercice est maintenant terminé, mais si vous considérez la série de termes général Un moins 1, ou 1 moins Un, lorsque n est supérieur ou égal à 1, alors cette série est par conséquent convergente. Elle est absolument convergente, puisque son terme général, dans ce cas-là, est un terme géométrique de raison 1 moins racine de 2 au carré, et ce terme est compris entre 0 et 1. Donc on aura une série convergente. Mais la série des Un, elle, on vient de le dire, elle diverge grossièrement. Voilà, on a été assez complet sur la question pour cet exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada